Nous travaillons sur la question des violences contre les femmes et plus particulièrement sur les attaques à l'acide. Nous sommes basés au Bangladesh, mais la Fondation est pionnière au niveau mondial sur cette question des attaques à l'acide. Nous apportons un ensemble de services pour les victimes d'attaques à l'acide. Nous avons identifié environ 3 500 victimes d'attaques à l'acide au cours des 12 dernières années. Nous leur offrons notamment l'accès à des traitements médicaux, en particulier à la chirurgie plastique et reconstructive, et à une assistance juridique et à des services réhabilitation. Ces services de réhabilitation incluent notamment l'accès aux études, à des formations pour acquérir des compétences professionnelles et créer des activités génératrices de ressources localement, afin d'assurer leur autonomie financière et de leur permettre de vivre dans la dignité. Je suis très honorée par la réception de ce prix de la part du gouvernement français. Ce prix représente une réelle opportunité pour nous et pour moi en tant que victime ici. J'espère que ce prix nous aidera à poursuivre notre action auprès des survivantes. Nous prévoyons d'utiliser la dotation du prix pour aider 100 victimes, afin de mettre en place des activités génératrices de ressources chez elles. Nous avons d'ores et déjà identifié ces 100 survivantes. Les activités déjà prévues incluent la création de petites entreprises et des investissements dans l'agriculture et la gestion d'un magasin. Ces projets seront initiés, mais nous aiderons aussi 50 victimes à poursuivre leurs études. C'est donc un soutien très important pour nous. L'indépendance économique est pour nous très importante et pour elles, afin aussi d'avoir ce sentiment d'être indépendantes et de pouvoir exercer leurs propres choix. Et cela les protégera aussi de nouvelles formes d'abus ou de violences et de la peur qu'elles ressentent après ces attaques. Elles pourront réintégrer la société et vivre leur vie la tête haute. Je suis membre et engagée au sein de la Fondation depuis sa création et la première victime à avoir travaillé avec l'association. J'aide notamment mes amis et celles qui viennent aujourd'hui vers nous. D'abord psychologiquement, à vivre leur vie, aussi à accepter la réalité. Ce qui est arrivé est arrivé, mais il faut pouvoir repartir. Je ne suis pas seule à réaliser ce travail. Nous sommes beaucoup à essayer de faire changer la société, à défendre aussi notre dignité et à essayer d'éliminer cette forme de violence. D'avantage de gens sont aujourd'hui informés et sensibilisés à ces violences. Et nous avons confiance en notre capacité à faire évoluer les choses. Nous savons qu'ici, à Paris, peu de personnes ont connaissance de cette réalité. Mais nous sommes aussi ici pour partager notre expérience. Et les gens peuvent aussi nous soutenir, soutenir nos amis et soutenir notre action. Pour mes amis, pour notre organisation, comment nous pouvons rébuilder notre vie. Merci. Merci.